Bonjour les gars, bonjour les filles, oh oh, bienvenue sur l'émission Music Ska. Nous allons recevoir l'artiste Kassou, l'île de la Réunion est à l'honneur. Ok. Très bien. A jamais béninois, à jamais sud-africain, pourtant je viens d'une paire perdue loin dans l'océan indien. Dans les années 2000, tu as sorti un opus intitulé « Sobrement, si j'ose dire, Kassou never dies ». Dis-nous-en un peu plus sur l'année. C'était en 2020, on fait mieux en jamais. C'était fin 2020, on dirait il y a 20 ans, mais c'était il y a… Mais c'était hier, ça va vite. Oui, et je revenais de rapatriement, j'avais fait beaucoup de vols, j'étais épuisé et je revois une photo que j'avais mis avec un mannequin à moi de l'époque. C'était marrant parce que c'était décembre 2020, peut-être pas 2020, c'était octobre 2020, mais la photo c'était décembre 2018 et j'avais écrit dessus « Kassou never dies ». Parce que j'étais vraiment en train de monter, monter et je me suis dit non, ça c'est un état d'esprit. Donc j'ai repris ce titre et j'avais un couplet en tête et je l'ai fait tout de suite, c'était « Déblatérer, dégâts à l'air, ne sais rien ». Et après c'est parti. Vous pouvez découvrir le morceau qui est enregistré sur ma chaîne YouTube. Et c'était aussi le côté, j'avais jamais enregistré, donc j'avais un peu de matos et au feeling. Et ce qui est bien, c'est qu'on entend mes enregistrements de ce moment-là. C'est vrai que ça faisait plus amateur, mais ça donne ce côté authentique aux 15 morceaux. Et des gens écoutent encore sur Spotify et tout ça. Après je sais que quelqu'un m'a dit une fois que quand tu fais des nouvelles choses, ça permet aux gens de redécouvrir tes... Mais c'est comme toi et moi, moi c'est pareil, je découvre un artiste, j'adore voir ce qu'il a fait avant, on est tous pareils. Exactement, exactement. Ah oui, alors pour préciser, j'ai ressorti l'année dernière Kassou never dies feu édition avec 4 morceaux que j'ai remasterisés. J'ai redonné un peu de chaleur. Je vois des vis des fers dans des biques d'éfonce, des petits sphères poussés dans la fosse. Des gosses prendent pour Lucifer, d'ailleurs beaucoup fait Nicifar, comme moi la Tristoffeur. Mais comment s'y faire ? Mais mon frère, il n'y a plus de respect. Mais vous est-il passé noyé dans une bouteille de despé ? On respecte ce qui rend fort, qui apprendra en fort. Mais c'est l'enfer, et ce qui chate, je prends fort. Merde, le respect se perd dans les transports. Public comme dans le sport, regarde dans le public. L'adversaire se transforme en ennemi public. Échec biblique, voie à tous. Pour se transformer, haine et violence. Alors que la paix, on avait pourtant semé. Au commencement, mes joies allumées. Au commencement, mes jalousines. Au commencement, mes joies depuis l'an 2000, ça recommence mal. On est en 2022, il y en a qui veulent plein de bœufs. Il y en a qui veulent juste respirer. Il y en a qui veulent juste espérer. L'art, c'est quoi, par mieux, s'exprimer. On fait de l'art, thérapie, mais t'as pas compris. Je suis ma propre thérapie, je suis mon propre docteur. Je suis docteur sauté. Ouais, sursauté. À chaque fois que je déballe mes mots et mes récits, c'est comme un balle de mots. On est passé de maudit à mauvais, maintenant on sera à des winners. On a dépassé le passé. C'était de l'impro, ouest-ce toi-même, tu sais. C'est l'esprit hip-hop. C'est ça, toujours déclenché. Même si originaire de Dompton et plus précisément de l'île de la Réunion, un territoire français de l'océan Indien, Kesso, a trempé dans le hip-hop très jeune, notamment dans le graffiti, la danse et le rap, plus de 20 ans plus tard, après avoir exploré le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Ah oui, parce que monsieur est en plus un réalisateur de talent, très bon auteur d'ailleurs. Tu as travaillé comme communicateur pour la France ? Chargé de communication, ça, ça a été une suite logique dans le sens où j'avais fait photographe de mots, j'avais vendu mes vêtements, il y avait une agence, il y avait plein de choses. Mais ce que j'avais remarqué en Afrique du Sud, comme beaucoup de pays, je pense, c'est les histoires de visa. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans des périodes où, de toute façon, c'était 91 jours, je crois, 90, donc je n'ai jamais dépassé. Mais je sentais qu'à un moment donné, à l'aéroport, on me disait, je viens quand même souvent, je dis, je viens souvent et tout. Et je me suis dit, la prochaine fois, ça serait bien de venir avec un visa. Comme ça, c'est un peu plus sécurisant, etc. Et du coup, je travaillais, j'avais travaillé dans des mairies déjà, j'avais fait chargé de com, donc c'est arrivé par hasard, il y a eu un peu de chargé de communication qui s'est libéré là-bas à l'Alliance française, pour Elisabeth, et j'étais déjà en connexion à Johannesburg. J'étais comme chez moi, donc je suis parti. C'était vraiment une belle expérience. Après le Covid, j'ai dû revenir, donc j'ai retravaillé ici pour d'autres services politiques un peu. Je vais éviter d'en parler trop, mais on me connaît. Et j'ai fait des bonnes choses maintenant. Voilà, les directions ont changé, mais c'est vrai, chargé de communication, j'ai travaillé là-dedans, et ça m'a beaucoup servi, même j'ai pu mettre de côté aussi. J'avoue que l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Moi, dans mon message positif, le truc, c'est qu'il y a eu des formateurs ici qui ont refusé cette mission. Et c'est vrai, j'étais dans une période de ma vie, et j'espère ne plus revenir là-dedans, parce qu'on ne t'appelle que vraiment quand des gens refusent. Et j'étais dans des urgences de dingue, mais c'était vrai que j'étais un peu le réparateur de beaucoup de choses. À un moment donné, mais j'étais jeune, et du coup, dès qu'il y avait un tournage, je t'avais foiré, on m'envoyait le montage. Est-ce que tu es un réparateur d'âme, si j'ose dire ? Un peu ça. Un peu ça, et ça m'a beaucoup servi, parce que c'est vrai que là, quand on m'a dit ça, moi, en plus, j'avais des amis qui étaient déjà en prison. Moi, je sortais aussi de ce circuit, Merci Seigneur, je n'y ai jamais eu, voilà. Il y a des histoires que je ne peux pas raconter. Quand j'ai commencé à faire rouleau de journaux, des clips des gamins de mon quartier de l'enfance, tout le temps, ils me disaient Cassot, Cassot, c'est bien ce que tu fais. Donc, c'était logique. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont refusé. C'était vrai que c'était bien payé aussi. De toute façon, il y a toujours plusieurs facteurs. Mais moi, c'était ce côté, OK, personne ne veut y aller, eh bien, j'y vais. Et alors, ouais, comme tu aimes les anecdotes, je le sais, tu sais, j'ai retrouvé des gars qui étaient en prison à l'extérieur. Là, j'ai même des frissons quand j'ai dit ça, tu vois. Et il y en a qui m'appelaient Monsieur, d'autres Cassot aussi, parce que comme... En fait, des fois, j'arrivais dans les ateliers, il fallait que je sois crédible tout de suite. Donc, je montrais mon film avec la fouine, je montrais l'équipe que j'avais fait, etc. Ils me disaient, ah, Monsieur, on vous suit, on fait ce qu'on veut. Donc, il y en a qui m'appelaient Cassot, d'autres Monsieur, d'autres Rougemont, mais j'en ai retrouvé et ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai dit, oh ! Et tu vois, même j'ai des frissons, c'est des rapports. C'est vrai, l'argent, là. Il faut toujours... Mais le fait que des gamins t'as vus en prison, t'as fait l'atelier, tu t'es battu pour eux et qu'ils arrivent à sortir de la prison et te reconnaissent, ils disent, Monsieur, merci. Ce que tu m'avais appris, ça m'a servi. Maintenant, j'essaie de faire ça, de faire ça. Moi, je trouve que c'est ça le mieux, en fait. C'est vraiment la reconnaissance, la bonne, la vraie, la substance, quoi. Ah ouais, franchement, là, bravo. Écoute, c'est déjà, moi, je pense que c'était un... C'était un signe. Maintenant, je réfléchis beaucoup à ça. Parce que des fois, tu peux te dire, oui, t'aurais dû... Non, t'aurais pas dû. Même quand tu te trompes, si t'étais persuadé de ton erreur, ben, tu t'es trompé, tu vois. C'est la vie, frère. Mais je veux dire, moi, je réalise que, même quand j'ai fait mon clip à Soweto, c'était pour des gars, ils n'avaient pas trop de moyens. Et finalement, quand je dis ça, en fait, c'est un truc d'autre. Parce que même des Sud-Africains, des fois, ils vont pas à Soweto. Tu vois ? Donc, le fait d'avoir fait... d'avoir été formateur en prison, déjà, j'ai pas raconté vraiment, etc. Mais c'est vrai que la prison, moi, ça m'avait choqué. Parce que quand je faisais une journée là-bas, quand je sortais, j'avais mal aux yeux. Et ben, là, j'ai mes lunettes, tu vois. Tiens, tu peux enlever tes lunettes. Tiens, enlève tes lunettes qu'on voit un peu tes yeux. C'est vrai que moi, comme histoire, la vérité est dans tes yeux, frère. Enlève un peu tes lunettes. Là, on va voir tes yeux. C'est plus les yeux, tu vois. Mais... De toute façon, on peut toujours laisser. Mais quand tu sors de la prison, t'as mal aux yeux. Je vais quand même... Ah oui, oui. Mais rassure-moi, tu ne sors pas de prison récemment. Ah non, moi, je ne suis jamais fait. Merci, Seigneur. Déjà, moi, j'ai grandi, je pense, avec des bonnes écoles. Avec des très bonnes écoles, très jeunes. Et avec des personnes plus âgées. Donc, rapidement, j'étais sur les bons rails. Je suis déjà passé au tribunal. J'ai eu des gardes à vue. J'ai déjà fait pas mal de trucs quand même, mais... Ah, quand même. C'est bien. C'est bien, c'est bien. La garde à vue, c'est déjà pas mal. Parce que je me disais... Un rappeur qui n'a pas fait la prison... Un gamin, il n'a pas besoin d'entendre qu'il faut faire du business. Tu comprends ? Moi, j'étais avec des gens... Ouais, je ne peux même pas dire la moitié du cas, et tant mieux. Mais je raconte des films et je fais des chansons, et encore. Mais, tu sais, quand on te parle de Easy Money, moi, j'ai raconté Booba. Booba, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Il était là en 96, et toujours en 2022, Time Bomb, etc. Mais moi, Easy Money, ça n'existe pas, et tout le monde le sait. Tu penses-tu même, quand tu fais du business, c'est du travail, frère. Tu travailles énormément. Tu bosses tellement que tu deviens fou. C'est ça, la réalité. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui est grave. Et là, je te dis, sur mon île, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est les réseaux sociaux. Il y en a, je suis désolé, ils brassent... Tu ne mets pas de l'argent sur Internet. Tu sais, il y a un principe de base. Moi, j'ai toujours fait du business quand j'ai besoin de thunes, en fait, et pas plus, pas moins. Si tu fais ça pour acheter des grosses voitures, c'est mort d'avance. Tu as deux circuits. Comme disait Keryl James, la mort ou la prison, et ça, c'est réel. Et même, tu as un troisième circuit qui est venu, et j'en ai vu, même des millionnaires, c'est Asie psychiatrique. Et ce troisième circuit, on n'en parle pas, mais t'inquiète, je suis en avance, ça, on va en parler bientôt. Il y en a, ils deviennent fous. Même à Johannesburg, j'ai vu des gars brassés, tu n'imagines même pas. Un mois après, je cherchais, il est où ? Alvin ? Mais Alvin, tu ne sais pas, il est à l'asile. C'est-à-dire ? Et Alvin, il devait mettre de l'argent dans ma marle de vêtements. Donc, il faut toujours être honnête avec soi-même, fidèle. Et moi, je ne suis pas le mec qui va dire, prends des armes. Au contraire. Moi, j'avais un flingue aussi quand j'étais petit. Je l'ai revendu. C'est des choses qu'il faut savoir. Si tu as un revolver, soit tu tues, soit tu vas te faire tuer. C'est simple. Mais la France n'a pas… La France, de toute façon, tu as vu les hécatoms, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes de moins de 20 ans maintenant, ils meurent. De moins de 30 ans qu'ils meurent. Donc, arrêtez d'écouter n'importe quoi. Si vous voulez la vraie histoire, allez voir la mafia qu'un frit. Allez chercher Las Montanase, t'es qui ? Même les gars de Paris, parce que moi, j'étais à Paris souvent. Les gars de Sergis et Christophe, grosse dédicace à eux. Ah ouais, frère. Dragon Rouge. Même à l'époque, Lacrim, c'était pas encore un rappeur. Lacrim, c'est le seul qui brassait, mais qui brassait avant de faire du rap. Et Lacrim, il était avec qui ? Avec Mysterio. Mysterio, c'est le seul qui avait fait de la prison à l'époque, qui avait fait une… Enfin, il était en cavale. Tous les membres du secteur qui ont formé le rap, c'était le Zou, le côté Afrika Bombata. Zou et Nation. Et ça, je pense que c'est la meilleure école qu'on a pu grandir. C'est tous ces rappeurs, ils avaient des messages. Ils connaissaient la rue mieux que t'y comptes. Mais ils avaient des messages qui font t'évoluer. Maintenant, si t'écoutes les rappeurs et tu crois ce qu'ils disent, t'es foutu. C'est ce que je dis aux gamins. Voilà, c'est tout. Tu as réalisé des clips de tes compères, chanteurs, et ainsi de suite. Oui, à la base, ma passion, c'était le cinéma et le hip-hop. Très jeune, très très jeune. Et c'est marrant parce que quand je commençais à faire des clips, parce que moi, j'avais un groupe de rap, c'est le RER. J'en parle dans mes morceaux et on en parlera peut-être plus tard, mais on était le deuxième groupe de La Réunion. Le premier, c'est 410 Mafiosos et Saint-Pierre Clique. Et j'ai dédicace parce que si dans ce mot-ci-là, ce mot-ci, il voit la vidéo, il sera content. Il m'a publicité il y a un mois et je n'ai pas eu une nouvelle. Dans ce mot-ci-là, 410 Mafiosos, c'est des gars de Madagascar. Parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas YouTube, on était au collège. J'ai retrouvé plus tard, mais on dit que j'avais déjà des idées de faire des clips. Franchement, j'ai vu ton film avec la fouine. Alors là, je n'ai pas voulu faire le relou pour te dire « Ouais, mon gars est appelé, est un saoulé, mais j'étais à la limite d'appuyer sur le téléphone pour t'appeler dans la nuit. » En plus, en ne sachant même pas avec le décalage à quel an c'est allé tomber. Parce que ça m'a bluffé. Franchement, c'est trop bien. Ce court-métrage, c'est vraiment un truc génial. Et alors, du coup, ma question, c'est comment est venue cette idée rouleur de journaux ? Mais tu vois, on a tous des idées. Mais passer à la réalisation, la réalisation au sens premier et au sens technique du terme, là, je trouve que c'est fort. Déjà, rouleur de journaux, c'est l'histoire de ma vie. Et je voulais faire un long-métrage et je vais toujours le faire. D'ailleurs, hier, j'ai eu un contact que j'ai perdu depuis dix ans qui est revenu. On verra, le scénario, il est déjà écrit, le long-métrage. Il y a juste à le faire. Et à l'époque, j'étais en relation parce que je travaillais, j'étais à la fac. je travaillais aussi avec des boîtes de prods. J'étais un peu le jeune qui changeait les trucs. J'étais en relation avec des gens, ils me disaient, ouais, mais il y a des aides pour le court-métrage qui vont arriver. Mais il faut que tu commences par un court et tout parce que un long, c'est compliqué, c'est terrible. Et c'était bien. Merci. Ces gens, ils ne sont plus là, dommage. Mais du coup, j'ai adapté en fait la première scène de mon film. C'est la première scène que tu as adapté en court-métrage. Ouais, ils devaient commencer par ça qui durait 30 minutes. D'accord. Et je l'ai ficelé en, comment dire ça, en voulant faire une faille, un début et qui marche. Parce que les gens, ils ne savent pas. Et c'est quand que tu feras le long-métrage en entier, au fait ? Je ne sais pas. C'était prévu. Après, j'ai été boycotté par mon île. Ils ont refusé plein de choses. Je ne voulais pas faire mon long-métrage. Mais tu sais pourquoi ? Oui, je sais. Parce que les dernières infos que j'ai eues, c'était, tu n'es pas le seul réalisateur celui de La Réunion. Il y en a d'autres. Ils sont où les autres ? Mais ce n'est pas une raison. Bah oui. On peut jouer au foot alors. Tu n'es peut-être pas le seul, mais tu fus quand même le premier d'une génération à le faire avec Brio, frère. Et la fouine et les autres acteurs tellement vrais, chacun dans son rôle. Notamment la fille un peu Kaira. Preuve, s'il en est, que tu as su fédérer une bonne équipe pour l'époque. Donc, tu as des talents de sélectionneur, quelque part, pour reprendre la métaphore du foot. Yael Trulles, elle était chanteuse avant. Je suis le premier à l'avoir fait jouer dans ce film, donc je lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa carrière d'actrice maintenant dans OPJ et dans tout ce qu'elle entreprend. Gros bisous, Yael. Tu es génial. Ensuite, Lafouine, Lafouine, c'est le mec qui s'est le plus investi dans mon film, ce qui m'a un peu dépassé parce que pour des gens de l'île de La Réunion, ils ont freiné le processus. Lafouine, heureusement, était là. Le seul truc qui nous a freiné avec Laoni, qui est rentré un peu dans la promotion, dans plein de choses, mais Rouleur de Journou, même t'as vu, dix ans après, il a toujours l'énergie. Pendant qu'on y est, le clash avec Booba, c'était pour devraire ? Le problème qui s'est passé et Booba, on ne s'est jamais rencontré, mais il y a toujours eu des... On aurait pu. Ah oui, ça, ça fait partie des rendez-vous manqués. Lafouine, à un moment donné, il était vraiment au sommet du rap français. Quand il disait qu'il a un orteil dans chaque truc, c'était vrai parce qu'il avait ses studios de banlieue, ça, c'était à la place d'Italie. Il a enregistré tout le monde en même... En fait, je te raconte vraiment, le studio banlieue-salle, c'était comme un multiplex. Tu as à la place de voir salle 1, salle 2, salle 3, c'est écrit studio 1, studio 2, studio 3, trois étages. D'accord ? Tu avais même Skalbovich à l'époque, lui, il faisait beaucoup d'instruits pour tout le rap français en général. Skalbovich m'avait fait écouter Indzila, qui n'était pas encore sorti. Et j'avais pété les plombs. Et en fait, Indzila, c'était la femme de Skalbovich. Il préparait déjà des missiles de ouf. Il y avait banlieue et ça, les Escaloicors. Donc, ils étaient déjà dans une structure où ça commençait vraiment à faire du bruit. Quand il fait le clip Panambos, il y a tout le rap français qui réunit. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, Booba, il n'a plus voulu ça. Il ne voulait plus le laisser monter. Et il y a eu l'histoire, il y a eu plusieurs histoires. C'est les glouttes, c'est les glouttes, quand Lafouine, il fait le morceau avec Roff, ça, c'est déjà la goutte de trop. Tu sais que Roff et Thierry James, ils avaient déjà fait un album en commun avec la mafia qui a fait ces chaussures qui géraient ces managers. Ils ne pouvaient même pas le sortir tellement Roff, il commençait à devenir pas incontrôlable, mais un peu ingérable de la mafia. Et quand Roff a commencé à rentrer en clash, ça fait longtemps qu'on connaît l'histoire avec Booba, mais longtemps même, les gars de Panambos sont à contre l'origine. Et quand il a rentré un peu là-dedans, Booba, quand il a vu et Croff passent le salam, ça l'a déclenché une colère. Donc déjà, ils ont arrêté leur collaboration avec Swag. Ensuite, Booba, il a fait comprendre à Lafouine qu'il ne voulait plus qu'il chante. Quand je suis Lafouine, il chantait ses morceaux des fois en concert, il chantait les chansons de Lunatic, surtout l'album, pas le groupe. Et après, c'est parti loin. C'est parti loin parce que moi, j'étais à La Réunion. En plus, pour te dire la vérité, comme ça, je le dis, grosse dédicace à Momo, à Romare, toute l'équipe. Moi, dès le début, j'avais dit aux gars, allons faire un combat. Allons faire un combat tant qu'à faire. On fait un vrai combat à Bercy, on gagne de l'argent. Je voulais le faire. Moi, j'étais chaud. Ah ouais, toi, j'avais des idées de business, mec. Ils auraient mieux fait t'écouter de temps en temps. Ouais, déjà, on fait la promo de mon film. On est en 2013. On doit mettre le film sur l'album aussi de Lafouine. Je ne te parle pas des problèmes que j'ai eu le producteur à La Réunion où j'ai récupéré mes droits. On arrive pour faire un truc, il y a le clash, ça me bousille. Je reçois 20 000 messages par jour sur mes Facebook, les fans de Lafouine. Je n'en peux plus. Quand il se fait tirer dessus, les gars m'appellent depuis la métropole à 4 heures du matin. Je dis, ouais, Seb, il y a des problèmes. Je leur dis, allons faire le combat. Ils ne voulaient pas. Ils croyaient que ça allait se tasser. Ils croyaient que ça allait se tasser. Mais Lafouine, il fait deux mètres. Bouba aussi. Lafouine, c'est un vrai gars de la rue. C'est un vrai gars. Quand on faisait le tournage, il y avait son grand frère qui était en prison. Personne n'était pas au courant. Il était toujours en connexion. Quand il y avait besoin de quoi que ce soit, la bouffe et tout, je l'emmenais en voiture. C'est un gars humainement. Rien à dire. Rien à dire. Il croyait que le clash, il allait s'arrêter. Et en fait, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Comme quoi, on peut toujours savoir quand on commence les choses. Mais quand on s'envoie quand ça va s'arrêter, personne ne saurait le dire. sans mauvais jeu de mots, nous, au moins, c'est quand l'émission va s'arrêter. J'aimerais que tu me dises quelle est ton actualité immédiate. BSA, le nouveau morceau le 22 octobre sur ma chaîne YouTube Kassou, Kamikazomai. Abonnez-vous, soyez connectés. Ça commence dès le 22 octobre. Merci les gars. Merci les filles. Music Stop. Rien. Sous-titrage ST' 501